Chauffez les moteurs, préparez la distorsion, chargez les déflecteurs, Star Trek pour les nuls, en avant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission exceptionnelle de comics, Star Trek pour les nuls. Pourquoi exceptionnelle ? Parce que pour la première fois, vous allez vivre une émission sans plantage ni autre bug technique. Oui, pour la première fois, j'ai un ordinateur potable. Bienvenue, bienvenue à toutes et à tous. Bonsoir Dragor, comment ça va ? Bonsoir, ça va, très bien. Et bonsoir Pauline, comment ça va ? Bonsoir, ça va. Je crois que tu as oublié le R dans portable. Oui, c'est un ordinateur portable. Non, j'ai dit potable au début. Je voulais vraiment dire potable. C'était une blague. Ah ! Hé, t'aimes bien les blagues ? J'en ai une pour toi. Plus il est frais, plus il est chaud. Pardon ? C'est la privé de joque, là. Ça marche pas. On va te faire engueuler encore. Oui, donc pour les auditeuristes, il s'agit du pain. On en avait parlé hors micro, juste avant d'enregistrer. Alors, moi j'ai une question à propos de ton nouvel ordinateur. Oui. Est-ce qu'il fonctionne à l'Energon ? Je sais pas, mais tu me poses des questions bizarres. Mais tu devrais savoir, quand on parle d'Energon, t'as pas lu ? Ah, c'est l'énergie pour les Transformers, c'est ça ? Oui ! Non, non, il a des cristaux de dilithium, mon acer. Désolé. Mais désolé, je suis pas... Les termes techniques, moi, j'en ai déjà parlé, je suis pas hyper fort. Non, mais dans Transformers, il y en a qu'un seul, en fait. C'est pas compliqué. C'est le seul terme technique de Transformers. Une fois que tu le connais, c'est bon, tu peux frimer. Désolé. Bon, vous l'avez compris, ce soir, nous allons parler du comic book Star Trek vs Transformers. Et non pas Star Trek vs Transmorphers. Ça, ça aurait été la version Assylium. Je sais pas pourquoi je parle de ça. Je conseille Transmorphers 2. Il est meilleur que Transformers 2, à mon avis. Ah, moi, j'ai toujours pas vu le premier. Oh, j'ai habillé mon comic book. Mais... Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Tu regardes beaucoup les films Assylium ? Ah, ça me fait tellement marrer. Mais là, il y en a plein qu'il faut que je trouve, que je me procure. Parce que, sur les récents, il y a des trucs qui ont l'air d'être des perles. Il y a Triassic World qui est sorti pour Jurassic World. Je ne sais même plus les noms. Mais à chaque fois, rien que les noms, les titres des films me font rire. Après, tu regardes le film, c'est presque aussi drôle que le titre. Donc, voilà, c'est super amusant. C'est presque aussi drôle que le titre. Des fois, c'est un peu chiant, quand même. Ouais, mais en fait, ceux d'il y a quelques années, comme ils avaient moins de moyens et que les effets spéciaux coûtaient plus cher, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de dialogues de couloirs. Donc, du coup, tu te faisais chier parce que tu voyais des mecs parler dans un couloir pendant une heure et demie. Puis après, tu voyais un piranha géant en 3D moche. Puis ça y est, c'était fini. Mais maintenant, justement, Transformers First 2, par exemple, ça va, ça bouge pas mal. Il y a Atlantic Crime aussi, qui est très sympa. Qui est nul, mais qui est très drôle à regarder. Parce que justement, la 3D coûte beaucoup moins cher. Maintenant, comme eux, ils font des films sans budget et en deux semaines, au départ, ils ne pouvaient pas trop se permettre de mettre beaucoup de séquences. Et maintenant, ils peuvent en mettre plein. En fait, elles sont moches, mais ils en mettent plein. Donc, du coup, tu ne t'ennuies pas devant. C'est marrant. Tu te dis à chaque seconde, qu'est-ce qu'ils vont me balancer comme conneries. Ok. Tant qu'on est à parler de films et de dérivés, est-ce que vous voulez faire un petit tour de table, Pauline, tu aurais une chose à nous partager ? À partager avec nous. J'ai appris récemment dans un podcast qu'il ne fallait pas dire nous partager ou vous partager, mais partager avec. C'était dans le podcast « Je donne ma langue ». Parce qu'en fait, lorsque je dis « J'ai quelque chose à vous partager », en fait, ce n'est pas français. C'est « J'ai quelque chose à partager avec vous ». Comment ? Alors, si vous voulez savoir ce que je pense des vecteurs de normes, je vous conseille de taper toute l'intégrale de la chaîne linguistique. Voilà, c'était mon message sur la langue. Merci. Ok. Après, bon, le podcast « Je donne ma langue », je le conseille, il est très drôle. C'est des émissions qui durent une ou deux minutes. Et pareil, il prend des petits termes comme ça qu'on utilise. Et il dit qu'il n'est pas d'accord. Par exemple, un an, je ne sais plus ce qu'il avait dit sur un an. Bref. Allez, Pauline, est-ce que tu as quelque chose à partager avec nous ? Ou à nous partager avec nous ? Non, mais j'ai quelque chose à vous partager. Est-ce que c'est du pain ? Non. Jésus, il nous partageait le pain, tu vois ? Oui, mais moi, je ne romps pas. Je ne romps pas. J'ai commencé à regarder le dessin animé Shira de 1985, en attendant d'avoir la suite du dessin animé Shira de 2018. Et bien, les gens courent comme dans le dessin animé Star Trek, parce qu'en fait, c'est le même studio que Filmation ou Filmanimation, je ne sais plus. Enfin, c'est assez rigolo. La première fois que j'ai vu courir, j'ai dit, mais ça me rappelle quelque chose. Et en fait, j'utilise, je pense, comme c'est un studio qui ne reçut que beaucoup à petit budget. Enfin, voilà, ça ressemble. C'est très drôle dans le dessin animé. Mais normalement, en fait, pour les personnes qui ne connaissent pas la série animée, ce sont des images très fixes. De temps en temps, on a un petit mouvement de la tête, mais normalement, on a le visage qui parle. De temps en temps, un petit mouvement de bras ou ce genre de choses. Et puis, d'un coup, sur un fond, sur une image très colorée, on va mettre le personnage juste en noir, donc façon ombre. Et il va se mettre à sprinter. Mais un truc, il court super vite. Il bouge dans tous les sens, les jambes et les bras. C'est très drôle. C'est très surprenant. Pas forcément qu'en ombre. Il le fait aussi en couleur dans la série animée. C'est vrai. Dans Chira aussi. Mais bon, il y a toujours cette air un peu figée. Et les personnages ont des airs un peu creepy, des fois, quand ils essayent d'avoir des expressions humaines. D'accord. J'ai vu quelques images de Muse Clore qui est par le même studio. Et quand Muse Clore, il sourit, il fait peur. Vraiment très peur. Arrête, je lui dis arrête de sourire, c'est pas possible. Je pense que c'est pareil dans Chira. Ben ouais. Après, j'en ai vu, je ne sais plus, il y a une cinquantaine d'épisodes. Il n'y a pas d'histoire suivie. En fait, c'est juste plein de petites péripéties. Il n'y a que, il y a une espèce de film au départ qui relie Muse Clore à Chira. Mais c'est assez, c'est marrant, mais c'est assez basique, quoi. C'est action péripétie, résolution, pouf, tout le monde est content. Il y a un côté, je trouve, quand même très enfantin à la série. Il y a plein de petits guigus mignons et riboulos qui peuplent la forêt du Nournure. Et puis, le doublage français est assez mauvais. Alors, outre le fait que Flèche d'or à la voix de Chuck Norris. Je mets les flèches où je veux. Je ne l'ai pas déjà faite, ça ? Oui, si tu l'as déjà faite sur Twitter. Ah, ça me disait un truc, j'étais en train de me dire. Je pense que tout le monde a envie de la faire en apprenant cette info. En fait, les doubleurs parlent d'une voix un peu comme ça, avec des expressions qui ne collent pas du tout à ce qui est en train de se passer. Ils ont des voix assez encoulées, c'est assez bizarre. Je ne sais pas si la VO est mieux, mais je n'ai pas réussi à trouver la VO. Ça me rappelle, j'ai offert il y a deux mois à l'enfant de mes voisins un livre sur les dinosaures, qui est un livre, tu sais, tu touches une petite pastille et ça fait un bruit. Et en fait, on est allé manger chez eux il y a deux, trois jours. Et ils m'ont demandé, est-ce que j'avais essayé le livre avant de leur offrir ? Je lui ai dit, ouais, vite fait. Enfin voilà, j'avais fait sonner une ou deux fois pour voir si ça marchait bien et tout. Elle me dit, parce que tu as déjà entendu la voix de la femme qui présente le livre. On dirait Brigitte Bardot à l'époque Gainsbourg. Et là, on appuie et on entend le cri d'un brachiosaure. Et t'entends Brigitte Bardot dire, c'est le cri du brachiosaure. Enfin bref, je l'ai très mal fait, mais c'était très drôle sur le coup. Mais du coup, oui, les doubleurs et les doubleuses parfois ne sont pas du tout motivés par leur travail. Quand on les entend parler de leurs conditions de travail, souvent on comprend quand même. Mais oui. Je pense que c'était déjà pareil dans les années 80. Ça devait être encore pire, non ? Je ne sais pas trop. Tu sais, dans les années 90, tu avais les doubleurs de quels les survivants et de l'équipe des suppléateurs qui avaient fait grève pour pouvoir doubler comme ils voulaient les séries. Et du coup, je pense que les situations devaient être un peu différentes. Il y avait peut-être aussi moins de matière. Il y avait, je pense, des dessins animés. Je ne sais pas. Je me dis que ça devait peut-être être un peu... Enfin puis, dedans, il y a quand même des doubleurs. Genre, le doubleur de Chuck Norris, il est quand même vachement plus convaincant quand il joue Braddock que quand il joue Flèche d'or. D'accord. Après, c'est peut-être le fait de doubler un dessin animé qui... Ouais, et puis bon... Ouais, non, mais puis bon, voilà. Il devait sûrement, entre deux tournages pour des films, il devait se caler ça sur un planning viteuf. Entre midi et deux, là, tu m'enregistres 85 phrases. Ok, allez, vite, vite, on en voit. Tu sais, ils n'ont peut-être pas le... Ouais, voilà, ni le budget, d'ailleurs, de la boîte de trucs qui leur dit « On te paye trois fois moins, mais tu travailles trois fois moins. » Ok. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Il faut aller voir la vidéo. Pas la vidéo, mais la chaîne YouTube Parlons VF pour cela. Voilà. On l'a calé. Ouais. Mais du coup, sur Chira, en fait, pour le moment, mon avis, entre les deux séries, c'est que la série Chira de 2018 a quand même pris un univers déjà établi et l'a vachement enrichi et a fait une histoire un peu plus construite dedans, contrairement à ce qu'on avait avant. Et tous les gens qu'on queenait parce qu'on avait ruiné Chira en réadaptant, je pense qu'ils n'ont pas revu le dessin animé que depuis qu'ils ont été ségés. Non, c'est bon. Moi, j'avais vu ni la précédente ni la nouvelle, donc je n'ai pas d'avis là-dessus. Est-ce que tu as d'autres choses à nous partager ? Non, c'est bon. Ok. Thierry ? Moi, j'ai une actu thématique parce que j'ai vu Bumblebee. Ah ! Donc le... Spin-off ? Le huitième, je ne sais plus où ils en sont. Enfin oui, le spin-off de Transformers. Alors, je ne sais pas ce qui m'a pris honnêtement, parce que les films Transformers que j'ai vus, j'ai détesté. Mais je ne sais pas, je me suis dit, tiens, je vais regarder un mauvais film. Voilà, ça va. Et en fait, j'ai été très très étonné. Parce que ce n'est pas du tout la même ambiance que les films Transformers. Alors, Michael Bay ne l'a pas réalisé, alors c'est peut-être pour ça. Il est producteur, il est crédité comme producteur, mais c'est je ne sais plus qui qui l'a réalisé. Ça dépend, il y a des gros blanc-culs ou pas ? Justement, non, il n'y en a pas. Ah oui ? Ça change. Oui, ça fait plaisir aussi, parce que ce n'est pas vraiment ce qui m'intéresse au cinéma. Et non, on n'est vraiment pas dans la surenchère improbable avec des scénarios alambiqués qui n'ont aucun sens. Là, le scénario est très simple. Donc du coup, il est difficilement... De toute façon, il ne peut pas être débile, il est trop simple pour être débile. Mais il est vachement intimiste. Alors, il y a un côté E.T. Ça reprend quand même des trucs, ce n'est pas non plus un bon film. Enfin, voilà, je ne vais pas exagérer, mais il est franchement bien regardable et ça m'a surpris. C'est vachement intimiste, en fait. Alors, c'est une précale au premier film Transformers. Et c'est Bumblebee qui arrive sur Terre et qui est plus ou moins adopté par une nana qui est fan de mécanique et de natation et qui est pas mal en conflit avec sa mère et son beau-père. Attends, je suis désolé. Ils ont pris une femme qui est fan de mécanique et de natation et ils ont trouvé un moyen de ne pas faire un plan cul ou un plan nichon cambouis. Ouais. Bravo. Ou alors, s'il y en a eu, je suis passé à côté, je ne les ai pas vus. Il y a une nette évolution. Parce que je n'ai vu aucun film Transformers, mais tout ce que j'ai entendu, c'était... On ne voit pas bien les actions et il y a des culs. Ouais, c'est un peu ce que j'en ai vu aussi. C'est un peu Fast & Furious avec des robots, quoi. Mais bon, voilà. Et il y a une histoire d'amour, mais qui n'est pas vraiment une histoire d'amour. Parce qu'elle ne se conclut pas, en fait. Ça s'arrête. À la fin, le gars essaie de lui prendre la main. Il lui dit non, non, c'est trop tôt. Voilà. Et alors, il y a de l'action. Oui, il y en a un peu au début et pas mal sur la fin. Mais... En fait, comment dire... Dans les films Transformers, il y a des trucs énormes qui se passent, vraiment monstrueux. Tu as des espèces de gros vaisseaux qui vont s'écraser. Il y a tout le monde qui va mourir, etc. Et tu t'en fous parce qu'il n'y a aucun enjeu. Et là, c'est le contraire. L'action est beaucoup moindre. Il y a trois robots à se battre entre eux. Donc, ce n'est pas non plus un truc gigantesque. Mais tu es beaucoup plus pris dedans parce que les enjeux ont mieux été mis en place par le film. Justement parce que tu as cette relation d'amitié entre les personnages qui s'est construit tout le long du film. Et le film s'attarde vraiment là-dessus. Et du coup, ça le rend intéressant. Enfin intéressant. Exagérant rien, mais... Voilà. Ça le rend sympathique. Donc, grosse surprise. Vraiment, j'ai été étonné. D'accord. Ok. Je ne sais pas. On verra. Peut-être un jour que je regarderai tout ça. Il faut que je me motive. Mais bon. Pour le moment, je n'ai pas vraiment envie. Est-ce que tu as d'autres choses à nous ? Je comprends. C'était un élan de masochisme au départ. J'ai envie de souffrir. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses à nous partager ? À partager avec nous ? Non, c'est bon. Ok. Eh bien, alors bon. À l'heure qu'il est, ça ne veut plus... Enfin, à l'heure de la diffusion de l'émission, ça ne veut plus dire grand-chose pour les auditoristes. Mais le week-end dernier, c'est tenu le deuxième véritable pay-per-view de la AEW. Donc, une compagnie de catch. Et c'était un peu... Ce n'est pas le deuxième. Le troisième, pardon. Pay-per-view de l'AEW. C'était un peu le pay-per-view qui devait... Établir les règles. Parce qu'à partir du mois prochain, donc du mois d'octobre, cette compagnie va être diffusée toutes les semaines, tous les mercredis, je crois, sur la TNT, la chaîne américaine TNT. Et c'était le show qui devait établir un peu les règles de base de ce qu'allait être l'AEW. Parce qu'il nous avait livré un premier show qui était super cool. Un deuxième show qui était vraiment très moyen. Et du coup, tout le monde les attendait au tournant pour le troisième en se disant qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'il nous apporte vraiment une alternative à la WWE qui est devenue pourrie de chez pourrie ? Ou est-ce qu'ils prennent un peu la même direction ? Et j'ai l'impression qu'ils prennent un peu la même direction, les pauvres. Ce n'était pas excellent. Je ne sais pas, il y avait peut-être six ou sept matchs. Et sur les six ou sept matchs, il y en avait cinq qui étaient bons pour la poubelle. Et c'est... Non. Quatre ou cinq, suivant la quantité. En gros, il n'y avait que les deux ou trois derniers matchs qui étaient bons. Et j'étais un peu déçu. Et du coup, tant pis. On verra, je continuerai de regarder et voir la suite. Mais je pense que je vais définitivement me tourner uniquement vers la NJPW, la fédération de catch japonaise. Parce que j'ai l'impression qu'aux Etats-Unis, ils font un peu du caca. Voilà. Alors, je vais parler au nom de tous les gens qui n'y connaissent rien en catch. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que veut dire Pay Per View ? Ah oui, pardon. Alors en fait, ça c'est une mode qui a été lancée dans les années 90, je crois, ou 80, avec les chaînes télé payantes. La WWE, donc la plus grosse compagnie de catch au monde actuel et à l'époque, faisait une fois par mois. Au début, ce n'était pas une fois par mois, c'était de temps en temps. Mais très rapidement, c'est devenu une fois par mois. Un show privé. Donc, il fallait que tu appelles ta compagnie du câble et que tu leur dises, je veux regarder ce show. Et du coup, ils t'ouvraient les droits pour regarder la chaîne. Un peu comme s'ils t'appelaient Canal+, pour leur dire, je veux regarder Canal juste un jour. Donc, un Pay Per View, un Pay Pour Voir. Ah, Pay Per View. Ah oui, d'accord. Désolé, j'articule mal. Et mon accent est pourri, elle va dire, Pauline, je t'emmerde. Moi, j'avais compris Pay Per View, genre, regarde du poivre, tu vois. Moi, j'avais compris Pay Per View, genre, regarde du papier. Non, non, c'est bien Pay Per View. Ah oui, du coup, je comprends mieux. Et du coup, ils ont gardé le... En fait, tu l'as pas mal dit, tu l'as dit trop vite, je pense. Pay Per View. Et du coup, ils ont continué le système. À part que maintenant, les chaînes de télé, bon, sont plus ou moins gratuites. Ça dépend de celle... Le bouquet que vous choisissez. Mais en fait, ils ont leur propre système de vidéos, vidéos en demande, façon Netflix, machin. Et du coup, dessus, c'est assez intéressant parce que t'as plein de... Bon, t'as les shows, mais en plus de ça, tu as des petits reportages, des petites émissions courtes, rigolotes, des anciens shows qui sont rediffusés, ce genre de trucs. Et du coup, ils appellent ça quand même Pay Per View parce que c'est, je sais plus, une vingtaine ou une trentaine d'euros par mois. Non, ça doit être plus. La WWE, c'est 60 euros, je sais. Parce que j'avais fait le premier mois gratuit et vite, j'avais pensé à me désabonner parce que c'était un peu cher. Et les autres, je crois, la NJPW, c'est une trentaine d'euros, c'est moins cher. Mais vu le contenu, en fait, si vous êtes fan de catch, c'est très intéressant. Mais bon, si vous êtes fan de catch, vous savez que ça existe. Voilà, c'est ça le truc. Voilà. D'autres questions ? Non, non, c'est bon, merci. À savoir d'ailleurs, si, ouais. C'est nul comme... Quand tu dis c'est nul comme la WWE, ça veut dire que ça parle trop et ça fait trop du drama et y a pas assez de baston ? C'est... Alors, maintenant, en plus de parler trop et de faire trop de drama, c'est du très, 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 très mauvais drama. C'est devenu du gros n'importe quoi. Et là, la EW, pour le moment, ils n'accentuent pas le côté drama ni les histoires parce que c'est que des pay-per-view. Donc, il n'y a pas... Enfin, si tu veux voir les histoires, il faut aller un peu sur YouTube, machin, truc. C'est très vite fait, donc les histoires, ça va. Mais les matchs... En fait, quand ils font un match... Putain, on va faire une spéciale catch. Ils font ce qu'on appelle un booking, c'est-à-dire qu'ils écrivent le match. Parce que, oui, spoil alert, le catch, c'est pour de faux. Ah bon ? Ah bon ? Oh là là, j'essayais pas. Oui. Et du coup, ils appellent ça le booking. Et quand il se passe trop de choses over the top dans un match, on appelle ça de l'overbooking. C'est-à-dire, le mec, il passe à travers une table, il traverse le ring, il se casse la gueule, on lui fait tomber 25 échelles sur la tronche. Et en plus de ça, il y a un gars qui arrive avec un extincteur et qui... Pas avec un extincteur, avec un jerrycan et qui met le feu, machin. Et puis le mec, il ressort et il lui casse la gueule et il gagne ! Ça, ça s'appelle de l'overbooking. Et l'AEW avait pas fait ça sur les précédents shows. C'était des shows... Voilà, même le moyen, c'était juste les matchs qui étaient pas ouf, dans le sens où on voyait pas grand-chose. Mais là, j'ai trouvé qu'il y avait... Ouais, c'était un peu poussif dans ce qu'on voyait. J'ai mis quelques extraits, d'ailleurs, sur Twitter. Suivez-moi sur Twitter. Il y avait des extraits. J'ai mis des extraits que des moments qui m'ont plu. Mais voilà, c'était intéressant pour ça. Mais le reste du temps, ouais, j'ai trouvé le truc un peu poussif et pas forcément hyper intéressant. Et alors, les filles, je sais pas où est-ce qu'ils ont recruté leurs filles, mais elles sont très très mauvaises. Et il y a une seule catch-chose qui est douée. Et la pauvre, entourée de tant de nazes... Je sais pas comment elles vont faire. Il y en a deux. Il y en a deux qui sont douées, mais c'est tout. Sur une quinzaine... Enfin, bref. On verra ce que ça donnera plus tard. Voilà. Est-ce qu'on parle de... Est-ce qu'on reste dans la beauvitude et qu'on parle de Transformers ? Alors, allez, on va présenter un petit peu le bouquin. Donc, ce comic book Star Trek vs. Transformers est un peu particulier parce qu'il présente la série de jeux et de comics... De jouets, pardon, et de comics Transformers qui vient en crossover avec Star Trek. Mais c'est avec l'équipage de la série animée. Donc, on a droit à des graphismes façon série animée avec les mêmes couleurs, les mêmes designs... Comment on dit ? Chara-design. Les mêmes designs de personnages. Et les mêmes personnages spéciaux, d'ailleurs. Et les mêmes couleurs. Je pense notamment aux Klingons qui sont habillés en violet, du coup. Et donc, voilà. C'était la... Parce que... Voilà. Faire un crossover Star Trek vs. Transformers en soi, ça pouvait ou ne pouvait ne pas être intéressant. Mais le fait d'avoir rendu cela dans l'univers... Alors, c'est le même univers. Qu'on ne me fasse pas dire ce que je ne veux pas dire. Mais dans le même univers graphique de la série animée, j'ai trouvé ça super intéressant. Et vous ? Oui, moi aussi. Et pour ce que j'en ai vu, ça reprend aussi, en fait, l'ambiance graphique du dessin animé Transformers dans lequel c'est basé. Donc, celui de la première génération de dessin animé Transformers. D'accord. La différence, c'est les décors. Dans le dessin animé Transformers, ces décors sont plus réalistes dans le style. Enfin, réalistes. Plus que ceux qu'on voit dans ce comics, en tout cas. Dans le comics, ils sont assez stylisés, plus comme dans la série animée Star Trek. Donc, voilà. Mais au niveau du style de dessin des personnages Transformers, c'est vraiment celui de la série animée de la première génération. Pour le choix esthétique, je pense que c'est... Vu que c'est Star Trek versus Transformers, c'est estampillé Star Trek plus que Transformers. Je pense que c'est pour ça qu'on a choisi le lieu de l'action. De toute façon, les Transformers viennent sur des lieux connus de l'univers Star Trek. Voilà. Exactement. Ouais. Et pas l'inverse. Et sinon, il y a une raison beaucoup moins artistique, je pense, c'est que c'est plus facile et plus rapide à dessiner. Que la Terre. Que le style de la série animée Star Trek. Enfin, je pense. Donc, forcément, ça fait aussi gagner du temps. Mais graphiquement, moi, j'adore. Je pense qu'il y a le côté du fait qu'on ne soit pas dépaysé par rapport à la série animée Star Trek que j'adore aussi. D'ailleurs, il y a un bouquin qui est sorti ou qui va sortir dans pas longtemps sur le sujet qu'il faudrait que je me procure. Vous pouvez trouver plein d'informations sur la communauté francophone de Star Trek qui est un forum super cool. Et Minos, notre chef et dieu à tous, en parle régulièrement. Il tient à jour les informations à propos de ce livre. Désolé. Du coup, je t'ai coupé la chic. Excuse-moi. Non, non, j'avais fini de dire ce que j'avais à dire. Ok. Oui, graphiquement. Pauline, t'en as pensé quoi, graphiquement ? Après, on se penchera sur l'histoire un peu plus tard. J'ai bien aimé. Ça va. Je trouve que les deux se marient bien ensemble entre le design et les... Enfin, t'as pas un qui a l'air de paraître bizarre dans les univers de l'autre. Oui, c'est vrai que ça se jure pas. Pas comme certains crossovers entre Star Trek et Green Lantern où on sent qu'il y a un petit truc qui colle pas, tu vois. Et là, non, non, ça colle assez bien, en effet. Oui, d'ailleurs, c'est vrai que du coup, c'est même la première fois vraiment que... qu'on retrouve l'identité graphique télévisuelle de Star Trek dans un comics. souvent, le style de dessin s'adapte de celui du dessinateur ou du comics avec lequel il y a un crossover. Alors que là, on reprend vraiment le... Parce que bon, voilà, il y a la série animée, il y a une série canon qui a une identité graphique dessinée qui existe et c'est vrai que c'était dommage que jusqu'à présent, ça ait pas vraiment été repris. Et ça, ça fait plaisir aussi, ce côté-là. D'ailleurs, si, si, très clair, mais ça me fait penser qu'on n'a pas cité les auteurs et autrices. Le dessin, tant qu'on est dans la partie dessin, donc le dessin est performé par Philippe Murphy pour les numéros 1, 2, 4 et 5 et Jack Lawrence pour le numéro 3. Et tu vois, là, il y a deux dessinateurs différents et pourtant, on n'a pas vu la différence. Et le tout est colorié. Félicitations à eux parce que c'est bien joué. Et puis ça ne doit pas être super pratique, de dessiner dans un titre qui n'est pas le sien aussi, je pense. Oui. Après, il faut vachement, puis, enfin, ouais, voilà, il faut avoir vu la série parce qu'il y a très peu de support visuel de la série animée, quoi. Et c'est colorisé, pardon, par Priscillia Tramontatno, Leonardo Ito et Josh Birkham. Ils sont durs, c'est de nom américain, l'italien. bref. Et puis, ça fait quand même vachement plaisir de revoir Meures et 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 Arex. Ces deux personnages que je les aime tous les deux. Je suis tellement heureux. Et puis, Meures, je ne sais pas comment on le prononce, son nom, Emures. Elle est elle est vachement utile et elle y est très souvent. Arex, un peu moins en avant, mais ça me faisait plaisir de la voir en action. C'était cool. N'empêche que Emures, elle est deux fois moins large que Capitaine Curse. Ouais, ça c'est il faudrait que je revoie. Il y a des fois au niveau des proportions, ils ont fait des trucs bizarres. C'est un chat. Elle est féline. Ouais, de mémoire dans la série animée, c'était pas aussi prononcé, mais c'est vrai que ouais, effectivement. Je revoie la série animée. Je suis en train de feuilleter. C'est vrai que j'avais pas fait attention. Elle est particulièrement maigrichonne. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ok. D'autres choses à dire sur le dessin ? Après, si ça doit revenir plus tard, ça reviendra plus tard. c'est pas un sujet. je pense pas. Ok. Comment est-ce qu'on procède ? Est-ce qu'on raconte l'histoire ? Parce que moi, j'ai pas pris de notes. Vu que je prépare mes émissions avec les fesses. Oui, on peut, oui, si tu veux. Une histoire rapidement, succinctement. Je t'écoute. Alors, l'Enterprise reçoit un appel de détresse d'une je sais même pas si un poste un poste avancé où il y a du comment dire il y a une mine et c'est voilà. Je sais pas trop ce qu'il mine d'ailleurs mais voilà, il y a une mine. du dilithium. Du dilithium, d'accord. Et parce que le poste est attaqué et donc il débarque et il voit des avions et des hélicoptères de la fin du 20ème siècle en train d'attaquer les mineurs et l'équipement etc. Donc, bon, il ne comprend pas trop ce qui se passe au départ. Il se demande ce que ces engins terrestres font aussi loin d'une époque révolue en plus. Enfin bref, voilà. Évidemment, ce sont des Decepticons donc les méchants de Transformers et donc ils commencent à leur tirer dessus avec leur fer. Et il y a un camion un camion qui sort de sous d'une grotte et qui s'approche d'eux et ils disent bon, c'est aussi un véhicule du 20ème siècle ça se rapproche de nous un peu vite on va tirer dessus aussi. En fait, c'était Optimus Prime qui venait pour les aider en fait le pauvre et ils l'ont bien amoché et malgré ça il essaie de les protéger quand même si je me souviens bien et il est blessé il est complètement activé et voilà puis les humains arrivent à mettre en fuite les Decepticons les humains n'importe quoi les pauvres c'est dans le surprise qu'ils met en fuite les Decepticons ouais quelque chose comme ça c'est le vaisseau parce que leurs sageurs sont pas assez ah oui oui c'est ça oui d'accord je me rappelle effectivement ils balancent une torpille à photon ou un truc comme ça dans le tas ouais ouais voilà alors les Decepticons ils se déplacent et ils trouvent une autre base qui est en fait une base à eux qui je sais pas pourquoi il est là je me rappelle plus mais et qui est occupé vers des Klingons qui se sont crachés après avoir une confrontation avec l'Enterprise et et du coup ils discutent avec les Klingons ils disent tiens des humains alors les Klingons ils font ouais m'insulte pas on n'est pas des humains mais c'est vrai qu'à cette époque-là ils disent ah ils détestent les humains aussi et si on devenait copains voilà et du coup ils deviennent copains ils décident de s'allier mais ça c'est la partie Mike Johnson pendant ce temps-là il y a une une partie de l'équipage donc l'équipage se sépare en deux il y a une partie de l'équipage qui essaye de soigner Optimus Prime parce qu'ils ont compris que finalement c'était pas un ennemi au contraire qu'ils ont compris aussi parce qu'au départ ils comprenaient pas trop ce qu'ils voyaient donc ils ont compris que c'était une forme de vie sensible aussi Spock fait une fusion mentale avec Optimus Prime qui est une scène très sympa visuellement j'ai bien aimé avec des références à la mythologie Transformers voilà et une autre partie de l'équipe qui descend dans les galeries parce qu'ils ont détecté des formes d'énergie qui ressemblent à l'énergie qui fait fonctionner Optimus Prime et donc ils tombent sur le reste de l'équipe des Autobots les Autobots ils les voient je sais pas pourquoi ils pensent qu'ils ont fait du mal à Optimus Prime je vois pas pourquoi ils sont censés le savoir mais ils le savent et du coup ils veulent les taper et donc il y a un petit combat entre les Autobots et l'équipage de l'Enterprise qui était descendu voilà c'est toujours pour le Versus c'est un grand classique des Versus c'est d'abord les gentils qui se battent entre eux puis après ils s'allient pour aller taper sur les échanges voilà c'est une mode qui remonte à la nuit des temps comicsienne d'ailleurs la première fois où les vengeurs rencontrent les X-Men mais ils se foutent sur la gueule sur un malentendu c'est toujours pareil c'est toujours un malentendu voilà ils finissent par comprendre qu'ils sont pas ennemis et et ils vont non bah tiens je suis en train de feuilleter je tombe sur la scène dont je parlais de la fusion mentale bref c'est vrai je confirme qu'elle est sympa et puis donc ils reviennent ils s'allient il est très vite mais en gros voilà il y a l'alliance des Autobots et de Starfleet qui va aller se battre contre l'alliance de Decepticons et de l'Empire Klingon et voilà ça va partir un peu en cacahuète est-ce que c'est déjà là ou est-ce que c'est plus tard pourtant je ne l'ai pas lu il y a si longtemps que ça mais j'ai du mal à mon souvenir quand même si je crois que c'est là il y a plusieurs batailles en fait mais il y en a une donc où en fait ils reconstituent l'Enterprise d'après les souvenirs de Kirk à la taille des Autobots et en utilisant leur ancien vaisseau en fait si j'ai bien compris l'idée et donc ça fait un Enterprise Transformers qui est commandé par Kirk et qui va aller se taper contre le le grand robot vaisseau des Decepticons qui est un espèce de dinosaure dont j'ai oublié le nom Tripticon ouais Tripticon voilà oui en français c'est un peu ridicule mais je suis sûr qu'en anglais c'est un nom il y a il y a les Decepticons et il y a le Tripticon voilà et donc c'est rigolo parce qu'on a une démonstration de Kirk avec un Enterprise Transformers géant c'est vrai oui c'est des voilà c'est prise de catch c'est c'est double coup de poing sauté voilà c'est très très drôle et ce qui n'a toujours aucun sens pendant le pendant le combat il y a quand il voit que ça commence à partir en défaveur des Decepticons il y a Starscream qui s'enfuit avec un stock de dilithium alors Starscream c'est son habitude de trahir de trahir tout le monde voilà c'est le traître et bien c'est un Decepticon c'est un traître voilà c'est ça ouais mais lui particulièrement voilà parce que j'ai le Decepticon la fidélité à comment dire la fidélité à j'ai perdu son nom alors que Pauline vient de le dire à Megatron elle est quand même normalement pour la plupart d'entre eux relativement forte surtout parce qu'ils sont terrifiés par lui mais quand même mais Starscream c'est toujours lui qui trahit voilà c'est son délire il aime bien trahir et donc alors là il le trahit et il décide d'aller envahir l'Empire Clingon à lui tout seul qui débarque sur Cronas il leur dit maintenant vous êtes mes sujets sinon je vous tue et en fait évidemment Megatron quand il a vu ça il a préféré aller punir le traître que de continuer à se battre contre la Fédération donc il est parti avec son équipe pour le poursuivre et les Autobots et la Fédération ils discutent un peu ils disent ouais mais qu'est-ce qu'on fait là voilà il y a la prime directive qui est évoquée en disant on ne se mêle pas les affaires des autres donc on va laisser les Decepticon buter les Clingons c'est pas grave c'est pratique ils ne le disent pas trop ça non ils ne le disent pas comme ça il y a surtout Spock qui dit on ne va pas laisser d'innocents Clingons subir le problème avec les défis de Spock ouais Megatron qui n'est pas très convaincu il évoque la prime directive et il y a et donc du coup il y a c'est le moment qui donne le sous-titre du comics Optimus Prime qui explique sa Prime Directive donc la directive d'Optimus Prime où il dit qu'il ne faut pas par son inaction faire du mal aux gens je ne sais plus comment il dit ça enfin bref et du coup ils décident tous ensemble d'y aller donc l'Enterprise le vrai l'Enterprise Transformers et ils vont sur Kronos pour péter la gueule à Starscream et tout l'équipage est en mode Super Sentai oui en mode robot géant évidemment une fois qu'ils ont qu'ils sont débarrassés de Starscream les Decepticons trahissent voilà ça c'était évident et donc ça repart en combat entre les Decepticons et les Autobots et comme les phaseurs de la fédération ne fonctionnent que contre Optimus Prime visiblement ils se sont construits des exosquelettes mécaniques où effectivement comme dit Rémi il y a l'équipage de l'Enterprise qui pilote des robots des mécas pour aller se battre contre les Decepticons et voilà et puis ils gagnent et puis tout est bien qui finit bien et voilà et c'était quand même super cool c'était enfin super cool dans le sens où on nous ment pas enfin merde il y a les Transformers donc on sait à quoi s'attendre on sait que ça va pas être du très grand niveau ça va pas être voilà mais c'est fun ça se lit ça se lit relativement rapidement c'est quand même vachement porté par le dessin qui est très agréable mais voilà c'est une espèce de course poursuite je pense que en tout dans l'histoire il doit se passer peut-être 6 6 8 heures ah mais non si on compte le voyage jusqu'à Kronos peut-être plus mais enfin l'histoire est courte oui tout va très vite voilà ouais il y a juste un problème mais ça c'est vraiment très personnel c'est moi je alors là vous allez me dire mais t'as quoi à la place des yeux parce qu'ils se ressemblent pas mais les deux méchants là Megatron c'est ça Megatron et Starscream Megatron et Starscream pendant très longtemps je les ai confondus je pensais que c'était les deux mêmes au début j'avais pas fait gaffe dans les déceptiques dans les décepticons moi je les ai trouvés très ils ont une forme très cubique au niveau de la tête et tout et on a du mal un peu à les à les différencier ouais donc ils ont pas trop de couleurs ou alors on les voit pas assez en vue d'ensemble pour comprendre lequel est lequel Megatron est gris et Starscream est gris et rouge voilà mais mais en plus c'est vrai que comme les deux leurs modèles transformés c'est des avions à réaction c'est vrai que je comprends que surtout qu'il y en a encore un troisième qui a un agent en rédaction qui s'appelle je sais plus comment effectivement c'est ça être pas mais je comprends moi ça va parce que je connais un petit peu les thèmes des personnages mais parce que oui j'aime bien Transformers pas les films du coup ça soit bubblebee maintenant mais je dois avoir je sais pas 5 ou 6 Transformers chez moi chez moi par exemple ah d'accord personne t'inquiète et j'ai vu quelques séries du coup alors j'ai pas vu la première mais moi quand j'étais quand j'étais en âge de regarder des séries Transformers il y avait un spin-off qui passait qui s'appelait Annie Mutant en français puis Swords en anglais que j'ai revu plus tard qui est très très sympathique qui joue beaucoup avec la mythologie d'ailleurs qui a eu une suite donc une série qui se passe après qui s'appelle Beast Machine dans un style très différent mais en images de synthèse aussi ça faisait partie des premiers dessins animés intégralement en images de synthèse à être autre chose que juste des cubes et des ronds enfin bref et donc que j'aimais beaucoup et donc c'est la plupart des Transformers que j'ai ils viennent de là et sinon j'ai aussi regardé la série Transformers Prime qui qui reprend les mêmes personnages que que celle de la première série mais qui a un reboot complet ouais où il y a pas mal de différences apparemment ça fait gueuler un peu les fans mais comme je connais pas à ce point là l'univers mais du coup ça reprend les mêmes personnages donc je connais un peu les thématiques des personnages c'est pour ça que j'arrive un peu plus à les reconnaître d'accord ça fait toujours gueuler les fans tout ce qui est remake reboot dans toutes les franchises c'est d'ailleurs il y a même un sobriquet qui est sorti pour parler des gens qui sont fans que de la première génération et qui trouvent que tout le reste c'est de la merde ils nous appellent des G1 c'est ce qui est G2E WUN et c'est une déformation de G1 G1 pour génération 1 voilà c'est d'accord c'est marrant parce que une fois de plus dans toutes les séries et dans tous les univers fictifs il y a nous on a les trickers les trickies j'ai toujours pas compris la différence et il y avait les brûlis chez les chez les les fans de mon petit poney il y avait il y avait quoi d'autre je sais plus bref on en avait parlé plusieurs fois mais les gens aiment bien se nommer pour se retrouver en groupe c'est cool il faut dire que c'est pratique il y a les métalleux pour le métal les chevrois il y a les Wouviennes pour les fans de Dr. Wou je crois moi j'ai dit Wouviennes pour les fans de Star Wars mais je sais pas si c'est moi qui ai fait une analogie ou si ça existe vraiment je l'ai jamais entendu ce terme il y a les tout liens il va finir par arriver à force de l'utiliser les gens vont l'utiliser je vais le dire vous êtes tous des Wouviennes ok alors je le disais donc au scénario on retrouve John Barber qui est une personne dont je n'ai jamais entendu parler et j'ai pas fait de recherche je sais pas vous non j'ai pas fait de recherche non je suis j'ai fini le comique je fais 20 minutes avant de commencer l'émission je sais pas que j'ai pas fait la recherche et bah t'avais 19 minutes apparemment et par ce putain de Mike Johnson que je ne supporte pas la némésis de Rémi je me suis découvert avec le podcast à un émésis merci beaucoup bon là en l'occurrence on sent pas trop la patte Mike Johnson je sais pas trop j'ai pas su j'ai pas su découvrir autant parfois quand ça sent un petit peu trop le drama tu sais que c'est du Mike Johnson mais là j'ai pas capté je sais pas il n'y a pas le temps de faire du drama de toute façon des robots on tire dessus non pas sur eux sur les autres ok allez go c'était 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 cool voilà comme je disais l'histoire on n'a pas le temps de respirer donc tu es happé et tu avances il y a quoi il y a Arex je l'ai trouvé j'étais un petit peu déçu parce que voilà on lui file le commandement bah qu'est-ce qu'il fait il foire totalement il se fait pousiller le cerveau pas le cerveau le vaisseau j'étais triste mais bon c'est une c'est une c'est une c'est une c'est une gimmick dans les séries dans la série originale dès que Kirk donne le commandement à quelqu'un j'ai un épisode c'est dans The Apple il donne le commandement à Scotty et Scotty arrive pas à dépénétrer le vaisseau de l'attraction de la planète et du coup c'est Kirk qui sauve le vaisseau sans être sur le vaisseau et c'est c'est rigolo mais ça m'a fait penser à ça j'ai bien aimé les robots alors à la fois j'ai bien aimé à la fois j'ai été un peu déçu sur certains côtés le fait qu'ils s'amusent à leur refaire leur visage au dessus en version robot j'ai trouvé ça un peu dommage en fait j'aurais préféré qu'il n'y ait même pas de tête du tout au dessus et qu'on voit juste les membres qui fonctionnent surtout qu'on les voit à l'intérieur donc on les reconnaît ah d'accord tu parlais à la fin quand les membres de l'enterprise ok oui oui j'ai sauté un peu vite pardon c'est bon c'était le temps j'ai passé du coq à l'âne ah il y a il y a alors j'ai fait pardon oui j'allais parler de ça vas-y vas-y je t'en prie ok donc il y a Sulu dont le robot du coup enfin le mecha a une espèce de griffe laser et quand il la sort il attaque et il dit en garde en français dans le texte et voilà c'est la référence je pense toujours à Stéphane Hassen de la série originale où il dit en garde riche lieu mais j'ai bien aimé qu'il varie qu'il y a une variation sur le fait qu'il ne ressort pas encore un fleuré j'ai bien aimé qu'on n'ait pas le coup raciste du katana merci encore voilà j'allais dire en deux cases ils ont fait mieux que la kt merci et là c'est une griffe une espèce de griffe de guerre laser qui ça rend bien en plus on aurait pu s'attendre à ce qu'il le fasse sur M-Ress quitte à mettre des griffes autant le faire à la kaïtienne mais ils ne l'ont pas fait et je trouve que c'est tant mieux du coup ça évite de tomber dans le cliché de ce côté là aussi et du coup c'était voilà c'était un clin d'oeil que j'ai voilà je ne suis pas un grand fan des clins d'oeil en général mais celui-là je l'ai trouvé sympathique ouais c'était chouette ça m'a fait ça m'a fait vachement plaisir aussi voilà qu'est-ce que ouais si pour rester dans les robots du coup ils ont mis un troisième bras au robot d'Arex ça fait un pénis mais je trouve que ouais voilà ça fait très très bizarre surtout qu'il y a des plans où il est relevé comme ça d'un air très je ne sais pas très content c'est con c'est pas du front mais j'aurais pu le mettre autrement je ne sais pas c'est c'est pas le meilleur endroit quoi voilà mais bon voilà je pense qu'il fallait qu'il fallait qu'il ouais je ne sais pas je ne sais pas où ils auraient pu le mettre d'autres mais où ils auraient pu s'en passer mais voilà surtout que je n'ai pas l'impression que ça les serve tellement dans les combats on ne le voit pas combattre on ne le voit pas agir donc de manière générale ouais peut-être justement parce qu'il ne savait pas quoi faire de son troisième bras qu'on j'utilise ouais voilà je pense qu'on va un petit peu moins rigoler dans une seconde parce que Pauline tu m'avais je ne sais plus ouais non tu avais envoyé un message en disant qu'il y avait quelque chose qui t'avait un peu un peu énervé dans la caractérisation de certains personnages ah push to talk oui non j'étais en train de chercher le troisième radar ex dans le alors pour les personnes qui ne nous écoutent pas en live bon d'abord pour les personnes qui nous écoutent en live il n'y a personne donc c'est pas c'est pas grave mais les personnes qui ne nous écoutent pas en live je mets l'image sur le discord actuellement mais elle ne veut pas se plauder désolé c'est la 4G du coup voilà ouais oui non mais oui en fait mais de manière générale avec Transformers je suis toujours saoulée par la caractérisation des femelles Autobot ou des femelles Transformers tout court parce que ça ça marche aussi pour pour Arachnid c'est ils leur mettent du rouge à lèvres ils les mettent en rose et puis ils leur font la taille-fine et des bouffes et puis hop regardez c'est une femme ouais et en plus autant et là avec Arfi enfin en plus Arfi je crois que ça doit être dans l'histoire de Transformers ça doit être peut-être la première femme ouais je crois que c'est ça ouais elle est rose elle est rose et blanche même si elle a une version il y a eu des versions bleues aussi je crois mais plus tard elle a la taille-fine elle a des espèces de 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 pas aux raisins qui font des cheveux comme la coiffure de la princesse Leïa elle a des c'est plus le noir alors que les autres ont des cornes à la place des oreilles enfin bon enfin voilà puis elle a toujours enfin il y a la quand elle arrive quand on les voit arriver dans le comics elle a une position très oulala genre je mets les mains devant la bouche en mode oulala qu'est-ce qu'il se passe enfin c'est 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 cliché quoi mais il y a windblade qui rattrape un peu le qui rattrape un peu le truc chez les chez les autobots bon elle a toujours la taille-fine et les boules c'est parce qu'elle est méchante c'est ça c'est celle qui est typée asiatique non non c'est arachnid qui est la méchante des c'est la windblade c'est le vaisseau que que Sulu elle a elle est rouge et noire elle a un visage avec des visages autour des yeux ah mais tu vois j'avais même pas capté que c'était une fille ouais mais moi j'ai fait des recherches mais déjà de toute façon je bon on va peut-être pas partir dans le débat mais pourquoi est-ce que des robots ont un genre voilà bah oui voilà bah parce que sinon tout le monde va penser que c'est des gars parce que de toute façon quand on fait un dessin animé le genre neutre c'est toujours le genre masculin mais bon ça c'est encore une autre bah en fait ouais c'est surtout le ouais c'est ça le truc c'est que tant que comment dire on aurait pu on aurait pu les considérer à genre en fait et en fait du coup non parce qu'ils ont rajouté des persos féminins et en fait c'est un perso qui a été rajouté a posteriori parce qu'au départ dans les parce que Transformers il me semble qu'au départ c'était des comics c'est ça c'était des comics Marvel avant de devenir une série animée c'était des jouets oui c'était des jouets mais après être des jouets avant d'être d'une série animée il me semble que c'était des comics Marvel et ouais du coup il n'y avait pas de personnage féminin en fait et tu pouvais toujours attraper le truc en disant ils sont asexués de toute façon c'est des robots géants de l'espace qui viennent d'une autre galaxie enfin on pourrait tout imaginer mais du coup ils l'ont rajouté a posteriori et du coup Arcee ou Arki je ne sais pas elle est typique des personnages féminins qui ont été rajoutés après dans un dans un univers où il y a des où au départ il n'y avait pas de personnages féminins et du coup on tombe dans les travers que dit Pauline il y a c'est ça c'est à dire qu'on va prendre le perso masculin et on va le modifier pour le faire correspondre à des stéréotypes de genre féminin alors que le perso masculin au départ il n'a pas été conçu selon des stéréotypes masculins forcément il a été conçu pour être différent pour être un robot géant de l'espace voilà et ouais comme à chaque fois je trouve ça extrêmement dommage qu'on perd en altérité au final on avait une race complètement étrange qui sont des machines qui sont intelligentes qui pensent et qui ont été construites par personne je crois d'ailleurs donc qui sont une espèce qui voilà mais non ils ont les mêmes stéréotypes de genre que nous mais ouais c'est super décevant mais bon ça ça remonte à longtemps cette histoire d'un Transformers c'est bon alors c'est pas pour changer le sujet mais j'y pense juste parce que tu as évoqué quelque chose qui m'y a fait penser je ne sais plus quoi j'ai trouvé super cool par contre le fait que ce ne soit pas un crossover d'univers mais que ce soit les Transformers sont dans la même réalité que Star Trek ils ont toujours été là ce qui parle même du passé quand ils ont été sur Terre au 20ème siècle exactement et je trouve ça c'était pas con comme truc parce qu'en plus t'as pas expliqué t'as pas expliqué ce qu'ils foutent là au final voilà c'est parfait ils ont quitté la Terre il y a très très longtemps ils pensaient arriver quelque part ils n'ont pas réussi ou je ne sais plus quoi j'ai trouvé l'idée très intéressante contrairement où jusqu'à présent les crossover qu'on a traité qu'est-ce qu'on a traité Doctor Who il se retrouve il se change de dimension c'est Doctor Who c'est normal donc d'un côté ça va encore mais dans la planète des singes Star Trek change de dimension pour se retrouver dans la planète des singes dans tous les crossover avec Green Lantern c'est pareil il y a un des deux groupes qui changent de dimension c'est un peu c'est un peu redondant et du coup là c'était chouette d'avoir mais qu'est-ce que vous foutez là bah écoute ça fait 4000 ans qu'on est là on s'est un peu perdu t'as pas un peu d'essence enfin bref c'est d'ailleurs pour appuyer ça ils ont pour appuyer ça ils ont même fait ils ont même fait référence à la 3ème guerre mondiale avec les costumes qui vont avec et tout ça je vais adorer oui on voit Cochrane oui c'est génial quand il s'enfile la terre on voit on voit Cochrane qui est en train en fond avec les transformers qui s'envolent ouais c'était ouf c'était génial ça j'ai moins aimé ça par contre ouais c'est un petit clin d'oeil mais la case juste au dessus avec les voilà celui-là justement il est un peu trop gros tu vois mais enfin pour moi mais après je ne le critique pas non plus c'est juste que j'ai moins aimé mais par contre la case juste au dessus où tu as les gars en uniforme anti-radiation de la 3ème guerre mondiale j'ai trouvé ça vraiment très cool c'est des uniformes qu'on découvre dans la série TNG notamment dans le premier épisode ouais et ouais c'est vraiment chouette est-ce que vous avez d'autres choses à dire parce que c'est vrai qu'au final j'ai l'impression qu'on n'a pas oui un petit peu alors moi au début j'ai eu beaucoup de mal à m'y retrouver dans les personnages des Transformers tu sais je trouve qu'ils sont un peu balancés comme ça ouais ils sont nombreux en fait il y en a beaucoup d'un coup et si tu les connais pas ben j'avais du mal à reconnaître alors tu sais le jaune c'est Bumblebee la rose c'est Arcee celle qui ressemble à une araignée c'est Arachnid et puis après les autres ben il y a le médecin ouais il y a une croix rouge sur le torse ouais il y a avec Starscream son nom me fait toujours marrer parce que moi je le comprends toujours comme la crème de l'étoile plutôt que comme et du coup je trouve que ça colle pas trop trop à Decepticon mais bah après il y a Soundwave qui est vachement reconnaissable avec son lecteur cassette sur le torse et son espèce de canon sonore sur l'épaule Soundwave moi je croyais qu'il était gentil au début tu vois je sais pas mais je me dis peut-être que je le lisais trop fatigué ou je sais pas j'ai dû j'ai dû rater des trucs parce que j'étais là ah mais en fait il est méchant il est avec Megatron enfin bref ouais c'est vrai que tu sais un petit récap des personnages en début de comics comme des foyers dans certains mangas ça pourrait être pas mal histoire de quand tu connais pas ce que je pense quand tu lis que t'es fan de Transformers tu dois pas avoir de soucis à reconnaître qui est qui mais quand il n'y a pas trop ça pourrait être pas mal parce que en plus ils se présentent pas parce que ils sont dans le feu de l'action il n'y a pas moyen de dire alors ouais ça c'est machin ça c'est truc moi je suis truc et donc du coup tu chopes des prénoms petit à petit quand il s'avère que des fois ils en appellent un ou ils appellent l'autre et du coup tu dis bon alors lui c'est lui et c'est un peu laborieux au début et je pense que nous on s'en rend pas compte mais je pense qu'il doit y avoir le même problème dans l'autre sens avec les personnages de Star Trek c'est vrai mais à part je sais pas tu vois il se parle genre à un moment je viens d'ouvrir au hasard et au tout début on a Spock qui met la main sur Sulu et qui lui dit hold your fire Mr. Sulu et du coup tu sais que lui il s'appelle Sulu ouais alors est-ce que ça voudrait dire que le comique c'est plus orienté je sais pas non mais moi je reste ah non mais moi je reste je reste persuadé que c'est avant tout un comics Star Trek c'est Star Trek versus Transformers d'abord parce que c'est IDW qui a les droits de Star Trek et ils n'ont pas les droits de Transformers c'est Marvel je crois c'est toujours Marvel ah ouais remarque ça a dû changer je vais continuer de chercher tout en essayant de parler si j'y arrive et du coup je suis assez certain que ce soit j'y arrive pas du tout en fait que ce soit Star Trek c'est une série Star Trek alors si ouais il y a un petit truc moi qui m'a gêné mais qui a un détail c'est la transformation du grand robot des donc Tripticon Tripticon qui se transforme en 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 vaisseau Klingon ça marche pas du tout vraiment en plus il montre la transformation c'est à dire qu'on voit le robot on voit en transparent flou le truc à mi-chemin entre les deux et après on voit le vaisseau Klingon le Katinga et ça marche pas quoi ça ressemble autant Fortress Tiverius t'arrives bien à imaginer que c'est un truc même si ça marche sûrement pas comme ça mais t'arrives bien à imaginer que c'est un truc qui se plie qui se déplie tu reconnais bien les trucs de l'Enterprise tu vois les nascennes donc ça marche mieux mais le tyrannosaure supermassif en plus très large qui se transforme en Katinga avec son cou tout fin et ses ailes sur le côté avec les nacelles de distorsion ça marche pas du tout je comprends pas ce qu'ils ont trafiqué le respect des masses s'il vous plaît franchement le respect des masses on s'en fout on parle d'un repos géant dans l'espace qui se tape dessus mais c'est juste que visuellement moi je trouve que ça colle pas du tout vraiment c'est pas c'est pas joli il faudrait même pas alors je pense que donc Tripticon je pense qu'ils ont ils ont repris un robot de l'histoire de Transformers mais Fortress Maximus aussi c'est un robot de l'histoire de Transformers et ils se sont pas gênés pour changer son apparence complètement donc je comprends pas pourquoi ils ont pas fait pareil pour Tripticon et qu'ils lui ont pas donné une autre appare qui correspondrait mieux à voilà c'est pas vraiment dommage mais il y aurait pas eu de T-Rex sinon et d'ailleurs je soupçonne qu'il montre les transformations les deux fois où il se transforme pour qu'on comprenne en fait que c'est le même personnage parce que je pense que sinon on comprendrait même pas quoi ouais c'est possible juste je viens de faire une petite recherche le temps que tu parlais Transformers appartient la série comics Transformers les droits appartiennent bien à IDW depuis 2004 donc je dis n'importe quoi ça fait 15 ans que ça qui les possède et ils ont sorti une chier de série la liste est interminable ah mais je suis bête en plus j'ai lu des comics Transformers Transformers Frame chez IDW en plus voilà bravo ça aurait dû j'aurais dû avoir une étencelle dans la tête mais ça non je sais bien que maintenant évidemment le combat Kerkun Prize contre le T-Rex ça faisait très je l'ai déjà dit Super Sentai mais ça m'a fait beaucoup penser à Godzilla je sais pas un mec géant qui vient se battre contre Godzilla j'ai trouvé que ça faisait réminiscence du combat contre le Gorn ah oui c'est vrai ah ouais ouais un petit un autre clin d'oeil qui m'a t'énervé ah ouais carrément j'y avais pas pensé du tout mais sinon ouais Godzilla contre Mecha Godzilla par exemple il y avait pas eu un truc du genre Frankenstein contre Godzilla ou je sais pas quoi je sais pas ça me dit rien ça c'est possible je l'ai peut-être rêvé non mais bah sinon après t'as passé ses crimes oui mais non Godzilla contre Mecha Godzilla c'est des gens qui font un Godzilla robot pour pouvoir se battre contre des Kaijus et du coup il se bat contre Godzilla donc qui est piloté par quelqu'un donc du coup là t'as Tori Kirk qui pilote Fortress Thiberius contre le robot qui lui serait Godzilla mais qui est lui-même un robot alors c'est je sais pas voilà je pense pas que la référence y soit en tout cas mais je vois ce que tu veux dire sinon pour continuer sur le négatif vu que j'ai trouvé un truc négatif vraiment je l'ai dit dans le résumé mais vraiment le coup des phaseurs qui défoncent Optimus Prime mais qui sont complètement inefficaces contre les Decepticons je trouve ça assez étrange ouais c'est vraiment les phaseurs à géométrie variable un coup il marche un coup il marche pas c'est donc ça arrange les scénaristes et j'ai trouvé ça très très dommage alors juste je suis désolé à nouveau j'arrête de faire ça après dans la soirée c'était pas Frankenstein contre Godzilla c'était Frankenstein contre Baragon un autre kaiju réalisé par Ishiro Honda voilà désolé en plus surtout que franchement t'as Optimus Prime qui débarque donc il pète la montagne et tout t'es là il arrive il arrive et là t'as le coeur qui se retourne il fait dans l'oeil et il est couché il tient le coup dans la fenêtre dans le pare-brise avant droit exactement il lui pète le pare-brise et d'ailleurs je me demande après comment il fait parce qu'il va dans l'espace comme ça du coup enfin bref je pense pas qu'il ait besoin d'attraitant oui mais non on met la pression le froid tout ça je suis pas sûr qu'il soit sensible au froid il fait au moins moins 8000 dans l'espace enfin c'est un camion il doit pas être étanche oui c'est un robot avant un camion ok je ne suis pas qu'un camion désolé je suis fatigué je dis n'importe quoi du coup j'avais un truc qu'à te dire et j'ai oublié ah oui les effets de téléportation ah on dirait l'espèce de de truc de protection qu'il y a dans le dans le défi animé Star Trek tu sais les effets ça me faisait penser aux ceintures qui créaient qui remplaçaient les combinaisons ah sur les clangons qui étaient super cool non sur le il n'y a pas que sur les clangons mais en fait j'ai mis du temps à comprendre que c'était quand ils se téléportaient que ça faisait ça alors je sais pas si on parle de la même chose moi je croyais que tu parlais des boucliers qu'avait l'équipage de l'Enterprise à la ceinture puis j'y parle des essais de téléportation quand les clangons se téléportent tu sais ils ont un espèce de halo jaune autour d'eux pour montrer qu'ils sont téléportés et moi ça m'a rappelé le bouclier qu'il y avait dans la série animée Star Trek et du coup j'ai mis du temps à comprendre qu'en fait ils venaient d'être téléportés des clangons dans le comic en fait je me pose la question parce que ça dure trois cases quand même non non ils ne sont pas téléportés c'était enfin moi je ne l'ai pas pris comme ça moi je pense que c'est vraiment le bouclier portatif mais pourquoi il brille ? parce qu'après il brille plus parce qu'après il l'enlève puisqu'ils sont en train de parler ben non justement il parle en l'ayant ouais c'est assez curieux mais le commander Corey il il se rend compte qu'il n'a pas à faire des livres il est déjà en train de discuter avec avec un de ses collègues ah tu crois oui au cas où ah ouais c'est peut-être là méga et tron qui débarque et qui les traite d'humains l'autre il est là oh tu me traites pas d'humains et du coup il fait mais vous n'êtes pas de la fédération non et là il coupe son machin enfin moi je l'ai vraiment pris comme ça bon on les voit les réutiliser après je crois je ne sais plus quand mais il me semble qu'on les revoit ouais je ne sais pas je ne sais pas mais du coup non je ne parlais pas de ça mais effectivement ça fait vraiment penser aux boucles portatifs en tout cas de l'équipage de l'Enterprise non je parlais des effets de téléportation du coup pour le coup de l'équipage de l'Enterprise qui sont assez curieux ça fait des cercles avec des petites boules qui leur tournent autour et ils se ils deviennent tout jaunes si vous feuilletez page 18 du 4ème tome par exemple c'est assez curieux comme effet on dirait un truc un peu à mi-chemin entre les effets de la série originale et les effets du reboot où il y a les cercles autour comme ça mais en tout cas ce n'est pas ceux de la série animée je ce n'est pas dégueu mais je c'est comment dire c'est surprenant parce qu'ils ont été super fidèles à tout le reste côté Star Trek en tout cas et je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça peut-être que ça les emmerdait de faire des paillettes ou peut-être que justement ils trouvaient plus sympa ça ouais ouais mais bon c'est pas moche mais voilà ça m'a interpellé alors je suis en train d'envoyer une image il y a en effet une image où on voit un Klingon qui n'était pas à la case d'avant donc je ne sais pas si il était enfin on ne le voyait pas à la case d'avant qui est entouré de son halo ça fait et il est en train de parler donc je ne sais pas si ça veut dire qu'il vient de se téléporter ou qu'il vient d'activer de son bouclier la case d'après il l'a plus donc peut-être que peut-être que c'est l'effet de téléportation des Klingons c'est l'effet de téléportation des Klingons ouais bref ouais d'autres choses ou on en vient à la fameuse question fatidique Star Trek versus Transformers à votre avis est-ce que c'est bien à conseiller à quelqu'un qui débute dans Star Trek pardon oui il aime Transformers et Thierry c'est compliqué oui je serais d'accord avec Pauline parce que forcément il va au moins aimer le comics vu que je pense que ça reprend quand même pas mal les codes de Transformers ça introduit ça introduit les Klingons ça introduit la Fédération ça parle de la Prem Directive ça introduit pas mal de choses au univers Star Trek le gros défaut je pense c'est que ça va comment dire c'est pas du tout l'ambiance de Star Trek donc ça risque d'être déroutant après de passer à du Star Trek après avoir lu ça en se disant ça va être pareil voilà je pense que c'est le le défaut en termes d'introduction au univers de Star Trek c'est qu'on est très éloigné de l'ambiance de Star Trek pas l'ambiance visuelle puisque visuellement c'est la série animée totalement mais narrativement quoi conceptuellement tout ça on en est loin après moi je ne conseillerais pas un crossover pour débuter en fait bah ouais moi je trouve que si le crossover avec Doctor Who pareil celui avec la planète des seins j'étais cool pour introduire Star Trek à des fans de Doctor Who mais en tout cas ouais c'est sûr qu'un crossover avec Transformers ça c'est un peu compliqué alors pour moi le premier comic book que j'ai lu Star Trek c'était un crossover avec Green Lantern j'avais déjà vu les séries les films enfin j'avais vu tout ce qu'il y avait à voir je connaissais Star Trek déjà ouais mais bon c'était je ne sais plus comment il s'appelle ce coin de tout moi bref ouais je ne sais pas moi je d'un côté c'est tellement léger que je ne le déconseillerais pas même de manière générale qu'on soit noob ou pas noob parce que voilà c'est ça se lit ça se lit oui moi je le conseille même pour aller plus loin je le conseille complètement il est très marrant on passe un bon moment et puis merde si vous êtes fan de Star Trek c'est tellement rare d'avoir de la série animée du contenu animé enfin du contenu de l'époque animée c'est tellement rare d'en avoir que ça fait plaisir moi je ouais Arex quoi Arex ce personnage est tellement cool il faudrait qu'il fasse une mini-série de séance 5 ou 6 juste centré sur ce personnage d'où il vient peut-être non mais même pas d'où il vient mais genre je ne sais pas Kirk il est prisonnier sur une planète sur les Omega 2 et Arex c'est le capitaine suppléant de l'Enterprise et c'est lui le chef voilà j'ai envie de voir ça ou la carrière d'Arex après l'Enterprise ouais voilà où est-ce qu'il est passé pourquoi il n'était pas là avant où est-ce qu'il est parti après ouais ou même pas forcément sur Arex ou avec l'équipage mais même sur sur son espèce en fait ça c'est vraiment trop cool revoir revoir des personnages de son espèce ouais déjà rien que ça même sans le design animé ouais et il y a il y a un autre personnage bon il n'apparaît pas dans dans Star Trek Transformers mais il apparaît dans la série animée il faudrait qu'on fasse on fera un épisode dessus je pense un jour mais il y a un autre personnage qui me fait me poser beaucoup de questions c'est lorsque l'Enterprise se trouve dans une réalité parallèle je ne sais plus à quelle occasion le number one de l'Enterprise est un Andorien c'est une réalité dans laquelle Spock n'a pas existé je crois je dis peut-être des bêtises ça vous dit quelque chose là comme ça je crois il y a un personnage qui est le number one d'Enterprise et qui est un Andorien et je l'ai trouvé super cool ce personnage dans cet épisode et lui je me pose des questions sur lui est-ce que dans l'univers réel ce qu'il est où est-ce qu'il fait bref il faudrait que je fasse des fanfictions en fait les Edoziens c'est vrai que ça serait bien de les mettre en scène on t'a tous vu chercher sur internet dans des comics oui non je l'avais plus en tête non c'est vrai je ne vais pas me cacher les Edoziens tu dis non Edoziens E-D-O-S-I-E-N qui vient de la planète Edoz d'accord d'après Memory Beta puisque la planète d'origine d'Arax c'est pas mentionné dans la série animée on sait que c'est un Edoziens par contre mais voilà en fait au départ c'est pas ça que je cherchais je crois qu'il apparaît dans un fanfilm mais ouais mais je ne retrouve plus je ne retrouve plus dans lequel ça doit être un truc je ne sais pas soit Star Trek Continues soit soit New Voyage une série dans ce genre là qui font des suites de la série originale alors je suis actuellement j'ai reçu plein de notifications d'un coup sur Twitter il y a hop là il y a une personne qui a profité de mon tweet pour l'annonce de l'émission de ce soir donc Star Trek versus Transformers pour balancer des infos sur Superman et Batman versus Alien et Predator je me dis mais n'importe quoi l'univers des comics c'est tellement parfait pour ça on peut faire tout ce que l'on veut quand on veut comme on veut c'est ça qui est beau dans les comics et c'est ça qui est beau chez Star Trek voilà c'est un petit peu de un petit peu de et donc j'ai retrouvé il apparaît dans un épisode de Star Trek New Voyage dans l'épisode 4 d'accord et bien on ira voir cela et on en parlera une image de synthèse j'ai pas vu l'épisode j'ai jamais regardé ces fan films là mais ça va peut-être me motiver d'ailleurs voilà il faudra mais de toute façon je pense voilà une fois qu'on aura terminé le visionnage des films il faudra qu'on fasse des émissions sur les séries puis sur les les fans de films ou les fanfictions enfin bon il y a déjà déjà beaucoup de choses à faire oui effectivement d'ailleurs j'en ai pas parlé dans les actus geeks mais sur le coup j'y ai pas pensé mais samedi j'ai on a fait une rencontre du Star Trek Friends Club à Lyon que j'ai organisé et et donc on a fait plein de trucs mais un des trucs qu'on a fait c'est regarder le fanfilm Star Trek Renegade qui a qui a pas mal plu j'ai eu des bons retours dessus c'est toujours pas de vie et je pense que ça ouais effectivement si on fait des émissions sur les fanfilms ça va donner le coup d'en faire une dessus et puis sur le fameux film là qui doit sortir bientôt mais qui a eu des soucis je sais plus quoi enfin bref ouais bon ben voilà je pense qu'on a fait le tour à propos de de ce comic book Star Trek vs Transformers qui était voilà une petite une petite réussite sans sans grande ambition voilà tranquillou bilou mais qui a bien marché apparemment parce que ça ça faisait ça a fait pardon pas mal parler de 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 soi-même je sais pas comment on dit sur les sur les réseaux sociaux et ça a fait pas mal parler de lui je trouve bizarre mais il a fait pas mal parler de lui ouais ce bouquin a fait pas mal parler de lui sur les réseaux sociaux ils avaient même il avait même été question de rajouter un numéro 6 de rallonger la série d'un épisode ou c'était un numéro 5 non c'est ça à la base on en a fait annoncé au départ il ne devait faire que 4 épisodes voilà mais en fait je pense que voilà ils se sont dit allez on en met un cinquième machin il trahit il truc et puis il lui casse la gueule c'est pour ça qu'il y a la version clangonne alors voilà c'est un peu bizarre ce qui est très intéressant dernier petit point avant de de passer d'en terminer avec ce comic book c'est les très jolies petites couvertures qui sont par ci par là très sympa notamment une magnifique de Kalsoudas j'avais déjà parlé de ce type ah non c'est peut-être pas dans un podcast je crois que c'est sur sur la communauté tu parles de celle où Emre s'est assis dans la main dans la main de Bulbulby je trouve le dessin super joli c'est vrai ouais non c'est à cause du du dessin enfin de ce que ça montre parce que moi c'est le dessin en lui même que je trouve très beau ouais le côté cambré comme tu vois oui oui très félin très félin sexualisé dans ce sens là c'est ce que je voulais dire mais je sais pas je trouve j'aime beaucoup cet artiste ça y est je l'ai trouvé Rore Kalsoudas bref je pense que voilà c'est un oui général nous vous conseillons si vous avez envie si vous êtes intéressé par la lecture de Star Trek vs Transformers lancez-vous ça peut être sympa et ça peut vous faire passer un bon moment un bon petit moment voilà d'autres choses à rajouter ? non ah dernier truc ça peut sembler complètement improbable un crossover Star Trek Transformers mais ça reste quand même deux univers de Space Opera donc ça l'est pas tant que ça c'est vrai c'est totalement vrai on a ouais c'est vrai que sur le coup quand on t'en annonce tu te dis what the fuck mais c'est vrai que c'est quand même c'est quand même relativement logique ok et bien écoute sur ces paroles merci Dragor bonne soirée et à bientôt ouais bonne soirée et merci Pauline bonne soirée et à bientôt bonne soirée et à bientôt tout le monde au revoir c'était quoi cette fin ? hop là désolé je t'ai coupé Star Trek pour les nuls Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz